Je voulais parler, comment est-ce que Dieu ouvre la porte, est-ce que Dieu ouvre la porte d'opportunité pour nous, le Père, Dieu Tout-Puissant. Alors, normalement, vous savez, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de fois, on n'a pas les faveurs des humains. Même si toi, tu vas aider quelqu'un, mais quand toi tu veux une aide de cette personne, la personne peut-être ne veut pas que tu arrives dans la vie, et la personne ne va pas t'aider, tu n'as pas la faveur de cette personne, même si toi, tu as tout fait pour cette personne, tu vois. Si quelqu'un est méchanceté, mauvaise, il ou elle ne va jamais t'aider. C'est pour ça que j'ai dit de ne jamais beg, de ne jamais supplier un homme pour t'aider comme un chien, jamais. C'est pour cela que je vous ai dit, il faut vous connecter à votre Dieu. Vous savez, quand j'avais l'âge de 19 ans, les conditions dont on était, moi et ma famille, je n'avais pas vraiment l'opportunité de partir, de voyager. On n'aurait pas eu le moyen de le faire. Alors, quand j'ai terminé mon Higher Level, le collège de Higher School Certificate, l'université de Maurice ne m'a pas acceptée parce que j'avais 3 A et on devait avoir 5 A à cette époque. Finalement, il y avait une annonce sur un newspaper, un magazine. Alors, j'ai fait une application pour voyager. Quand j'ai fait cette application, j'ai téléphoné à l'agence. La personne m'a dit, non, tu as 19 ans, tu n'auras pas cette opportunité parce que tu n'as pas assez de qualifications. Et il y a quelqu'un qui m'a téléphoné pour l'interview, pour voyager et travailler. Je suis partie, il y avait un homme blanc qui est venu me faire une interview. Quand je suis rentrée, il ne m'a posé que deux petites questions, deux petites questions. Il m'a regardée et normalement, à cette époque, je n'avais même pas l'argent pour faire un passeport. Ma maman est partie demander quelqu'un, 300 ou bien à peu près, pour faire le passeport. Et quand je suis partie, la personne m'a regardée, ne m'a posé que deux questions. Et là, il m'a acceptée pour venir travailler. Et à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à voyager. Alors, quand j'ai commencé à voyager à l'âge de 19 ans, j'ai continué à voyager pendant 10 ans. Et j'ai voyagé dans plusieurs pays aussi. Mais je suis restée plutôt dans le pays dont je suis partie travailler plus longtemps. Et quand je suis partie, je n'ai rien payé. Je n'ai pas payé le billet d'avion. Ils ont payé le billet d'avion, l'accommodé jeune, c'est-à-dire où je vais habiter. Ils ont aussi payé mes alimentaires, qui veut dire que je n'ai rien payé. Parce qu'à cette époque, je n'avais vraiment pas d'argent. J'avais 19 ans, je viens de finir l'école. On n'avait pas beaucoup d'argent à cette époque, tu vois. À cette époque, Dieu a ouvert une porte pour moi. Ma maman a fait une démarche pour avoir 300 au pied et faire mon passeport à cette époque. Mais je n'ai rien payé. Je n'ai rien, rien payé. J'ai voyagé. C'est Dieu qui a ouvert cette porte pour moi, même quand je n'avais pas d'argent. Je ne voulais pas vraiment partir parce qu'à cette époque, j'étais très, très, très timide. Mais ma maman m'a poussée pour partir. Peut-être que Dieu a fait ça pour que je puisse grandir dans l'esprit, pour que je puisse apprendre des choses. Tu sais, savoir, voir c'est quoi la vie. Alors, à l'âge de 16 ans, j'ai connu ce Dieu, le Père d'Israël, Jésus Saint-Esprit. Je portais à l'église quatre fois par semaine. Je priais, je jeûnais. Je faisais beaucoup de choses pour Dieu et même je suis portée à l'école. J'aimais, j'aimais lire et tout. Alors, peu importe, même si maintenant vous n'avez pas de l'argent, même que vous n'avez rien. Par la grâce de Dieu, maintenant, Dieu nous a bénis. Il y aura des problèmes. Il y aura des personnes qui ne vont pas t'aimer par jalousie, par méchanceté. Les problèmes seront là. Mais il faut que tu, tu restes avec ton Dieu. Continue de croire ton Dieu, le Père d'Israël, Jésus et Saint-Esprit de Dieu. Ne jamais délaisser ton Dieu dans n'importe quelle situation parce qu'il ne va pas te laisser. Quand tu vas continuer de croire, la porte, les portes d'opportunité, les portes d'opportunité va ouvrir dans le nom de Jésus. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Tu sais, à cette époque, j'avais 19 ans. Je venais de terminer l'école. Je n'avais pas d'argent. Je travaillais dans un bureau. Mais je n'aimais pas travailler dans des bureaux. J'ai quitté le travail, le boulot. Et c'était très difficile à cette époque. Alors, finalement, Dieu a ouvert une porte pour moi. J'ai voyagé. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Même quand je n'avais pas de l'argent, Dieu a ouvert une porte où je n'ai rien payé. J'ai voyagé. J'ai travaillé. J'ai fait mes études et tout. Et ça m'a beaucoup aidé. N'abandonnez pas votre Dieu. Vous avez envie de partir. Vous avez envie de voyager. Vous avez envie d'apprendre. Vous avez envie d'avoir un business. Continuez de worship ton Dieu. Continuez de croire dans ton Dieu. Parce que rien n'est impossible. Vous savez, j'ai plus que 35 ans. J'aime étudier. J'étudie toujours. Et même si j'ai 60 ans, j'ai envie d'étudier. Ce n'est pas le problème de personne. Je peux le faire. Tu peux le faire. Tu vois. Rien n'est impossible. Mais il faut que tu aies une volonté. Il faut que tu ne sois pas paresseux. Alors, il faut que vous voulez le faire. Si vous ne voulez pas, vous ne pouvez rien faire. Même si Dieu va vous aider. Si vous n'avez pas la volonté, vous n'allez pas réussir. Alors, Dieu est avec vous. Continue de prier. Continue de jeûner. Continue de croire dans ton Dieu. Quand Dieu va ouvrir la porte, Dieu va ouvrir la porte pour vous. Il ne faut pas être paresseux. Parce que moi, je n'étais pas paresseux. Je portais à mon école. J'étais... J'aimais étudier. Je portais à mon église. Je priais. Je faisais tout pour que je puisse arriver dans ma vie. Je n'étais pas paresseuse. Je faisais beaucoup de choses. Mais si vous n'êtes pas réussi, automatiquement, vous n'allez rien pouvoir faire, tu vois. Et à l'âge de 19 ans, je suis partie. J'ai voyagé. Je ne savais pas. Même dans mon rêve, je ne croyais pas que j'allais voyager dans ma vie. Parce que les conditions qu'on était, tu vois. On était très... On n'avait pas l'argent pour le faire. Mais Dieu a ouvert une porte pour que je voyage sans même que moi, je paye quelque chose. Alors, quand j'ai voyagé, j'ai voyagé pour 10 ans. J'ai même l'opportunité de voyager encore. C'est que tout simplement, maintenant, je veux reposer un peu. Mais quand Dieu va ouvrir la porte pour vous, il va ouvrir la porte pour vous. Continuez de prier. Bye. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient avec vous.